Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Waouh, ça y est, on va s'envoler encore une fois, vive la Vendée comme je dis souvent, ça va devenir compliqué de faire des revues, même la radiocommande veut s'envoler. Bon, on n'a pas de chance, mais il va bien falloir quand même qu'on teste ce petit Twig 115 HD de chez Isshin, encore un joli petit joujou de chez Isshin, il nous en ramène toujours de sympathique. Donc on va voir si celui-ci ne déroque pas à la règle, on va sortir le petit engin, je vous montre tout de suite de quoi il retourne. Vous aurez avec ce petit appareil 4 hélices de rechange, ce sont des Gemfam 30-25 en bipale. On aura également un petit tournevis avec deux petites entretoises silicone au cas où, vous auriez besoin de changer une de celle qui est dessus, et un petit peu de visserie, ainsi qu'une clé BTR. On a également une petite télécommande pour régler la caméra Cadix. Tiens, je vais tout de suite vous montrer les réglages de la caméra Cadix avec cette petite télécommande. Et on aura bien sûr une petite notice complète, on a l'habitude maintenant de ces petites notices-là, qui tiennent sur une page recto verso de chez Isshin, avec vraiment tout ce qu'il faut pour bien pouvoir configurer notre appareil. C'est une carte F4 qui fonctionne sous Crazy Bee F4R, c'est une V3 Pro, donc celle-ci, moi, elle est en FR Sky, non EU, donc je l'ai mindée, vous savez, c'est le RX SPI, celui qui est incrusté dans la carte. Donc on sait que généralement, ce n'est pas le meilleur choix possible pour le niveau de la réception, mais ils ont innové sur celui-ci, je vous en parle tout de suite. Donc moi, j'ai choisi la version avec la Cadix Baby Turtle, donc on a de l'image HD, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, les images étaient plutôt propres, mais il n'y avait pas autant de vent que ça. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va être un petit peu gêné, il va peut-être y avoir des vibrations qu'on n'avait pas sur la dernière vidéo. On saura que ça vient du vent, bien sûr, mais on verra aussi qu'on peut voler, là j'ai un vent de 40 km heure environ, avec des petites rafales. Donc on verra si on peut voler avec ce vent-là, avec le petit twig. Sinon, pour le bind sur cet appareil, eh bien, il est placé exactement au même endroit. Oui, bonne nouvelle pour ceux qui ont le Cinecan avec la version du RX qui est intégré, le SPI. Sur celui-ci, ils nous ont branché un câble qui ressort à l'arrière. Comme vous le voyez ici, j'ai deux petits câbles. Donc celui de gauche, c'est pour régler la caméra, donc c'est là où se branche la télécommande. Et celui de droite, c'est pour ajouter son propre récepteur, si on veut, en S-Bus ou E-Bus. Donc on peut se servir de ce petit câble-là. Mais il faudra aller dans Betaflight pour changer, simplement allumer un UART. Donc je pense que ça va être, oui, c'est l'UART 1 qu'il va falloir mettre en signal RX, bien sûr, pour pouvoir configurer son propre récepteur, si vous le rajoutez ici. Et donc, comme c'est la même carte que sur le Cinecan, je pense qu'on doit pouvoir aussi, en se branchant au même endroit. J'ai un ami qui est en train de tester, Jean-Mi, salut Jean-Mi, si tu me regardes, tu me diras si ça fonctionne. Mais logiquement, avec le Cinecan, on peut rajouter également un récepteur à soi, même sur la carte avec le SPI. Bonne nouvelle ! Sinon, pour le Bind, même problème que sur le Cinecan, puisque c'est le même. Le bouton de Bind n'est pas en dessous, n'est pas accessible, même avant de mettre l'antidérapant qui est là, que j'ai rajouté, car il n'y en a pas dans la boîte. Il faut démonter la carte, car le bouton se trouve à l'intérieur. Donc, l'autre solution, c'est toujours, comme le Cinecan, bien sûr, d'aller sur Betaflight. Et dans le CLI, il faut simplement taper Bind, tiré du bas, RX, tiré du bas, SPI. Et vous cliquez sur Enter. Et là, votre récepteur se mettra en mode Bind. Il n'y aura plus qu'à binder avec la radio. Donc voilà, sinon, les petites explications habituelles. Dessus, on a un VTX qui fait 40 canaux, avec du 25, 100 et 200 mW. Alors, on va pouvoir le changer, bien sûr, par l'OSD, avec le Smart Audio. Mais on peut aussi le changer avec un petit bouton qui est accessible. Et vous allez voir, les lumières aussi sont bien accessibles, parce que non seulement la petite coque est transparente, mais en plus, les barres de LED sont vraiment bien visibles. Donc la première barre, c'est les bandes. La deuxième barre, c'est les canaux. Et les trois petits points juste derrière, les trois LED de derrière, c'est la puissance. Donc 25, 100 et 200 mW. D'origine, il est normalement en 200 mW. Mais dans le CLI, il y a de rentrée la petite phrase. Set VTX, low power, disarm on. Ça veut dire que quand il n'est pas armé, le VTX sera sur 25 mW. Et quand vous allez armer, il va se mettre automatiquement sur 200 mW. Donc à vous de régler votre VTX en fonction de ce que vous voulez, bien sûr. Donc voilà, en ce qui concerne la petite notice, pourvu qu'il ne pleuve pas, c'est mal barré. Il faut que ça tienne. Généralement, quand il pleut, ça commence quand je suis en train de décoller, prêt à voler. Mais là, ça souffle vraiment. J'ai le vent en face, donc on va vraiment forcer par là. Comme c'est le petit récepteur SPI qui est dessus, je ne vais pas aller très très loin. Surtout la première batterie. On va rester dans le coin, dans les 50 m, 100 m à peu près. Pour éviter de perdre la réception, parce que je ne voudrais pas tomber dans l'herbe mouillée là-bas. Parce que je n'ai pas mis de produit anti-mouillage. Donc je ne voudrais pas risquer un problème. Par contre, je testerai la portée, oui, en étant au-dessus du chemin. Comme ça, on verra si on atteint au moins les 150 m qu'il y a au bout du chemin. Donc voilà ce fameux petit engin. Donc on a de jolis petits moteurs blancs qui n'accrochent pas trop, mais on sent bien les petits crans quand même. Donc des moteurs I-Shin en 11.05, 5200 kV. Donc ceux-là acceptent le 2 et 3S, même le 3S HV sans problème. Les petites hélices, je vous en ai parlé. Donc les moteurs sont plutôt propres, sont plutôt sympas. On verra ce que ça donne dans le temps. On a donc la carte IEO en dessous. Et comme c'est la même carte que le Cinecan, là vous ne le verrez pas. Mais ce ne sont pas des moteurs soudés, ce sont des moteurs clipsés. Donc très facile à changer si vous avez besoin, très rapide. Donc la carte IEO. Ils nous ont sorti le X-T30 sur le côté là. Donc prenez bien garde à torsader votre câble avant de le brancher pour faire au plus court possible que ça reste bien en dessous. Que ça ne vienne pas remonter dans les hélices. Juste au-dessus, on a la carte de la Cadix Baby Turtle. Donc là, j'ai mis une carte mémoire 64Go en bien sûr classe 10 et en U3. Donc c'est très important de mettre quelque chose de correct si vous voulez des bonnes images. Et juste au-dessus, on a le petit bouton bien sûr. Donc moi j'ai réglé avec la télécommande comme vous l'avez vu. J'ai réglé la Baby Turtle à se déclencher automatiquement à la mise en route. Donc pensez juste pour normalement quand vous enlevez la batterie, ça sauvegarde. Mais pour éviter un bug, je vous conseille quand même d'appuyer sur le bouton qui est à l'opposé de la carte mémoire ici en dessous. Je conseille d'appuyer sur le bouton un coup pour arrêter l'enregistrement. Donc comme vous l'avez vu, elle n'enregistre pas en 4K mais elle fait du 1080p, 60fps, 30fps. Et en 720p, elle monte jusqu'à 120fps. Nous on va tourner en 1080p, 60, la base pour le FPV je pense. Et juste au-dessus, notre petit VTX triangulaire qu'on a l'habitude de voir aussi. Donc je vais quand même vous montrer les petites lumières. Donc je vais utiliser des Tatoo 450MH 75C en 3S. J'ai coupé un petit peu le bout de la sangle. Alors la sangle, elle n'est pas géniale, géniale. C'est les petites sangles habituelles qui mettent sur les petits engins de chez Isshin. L'USB, je ne vous en ai pas parlé, il est en dessous. Le micro USB pour faire les réglages bêta. Vous n'avez pas d'USB sur la Cadix Baby Turtle. Donc comme je vous disais, petite torsade au niveau du câble ici. Et pareil, on va torsader également un peu la prise de la batterie en elle-même. Voilà, je n'ai pas allumé ma radio. Donc voilà, comme je vous disais, la première petite LED bleue, c'est les bandes. Les rouges derrière, ce sont les canaux, j'espère que vous verrez. Et derrière, tout au fond, c'est la puissance. Donc là, si je maintiens le bouton ici, il va d'abord y avoir les bandes qui vont clignoter. Voilà, je continue à maintenir. Et là, j'ai la puissance qui clignote. Donc je rappuie une fois, je passe à 100. Je rappuie, je passe à 200. Et je rappuie, je reviens sur 25 mW, puisque nous, on va voler en 25 mW. On a bien sûr la petite lumière qui se met à clignoter pour la Cadix Baby Turtle. Donc là, je vais pouvoir stopper l'enregistrement tout de suite. Donc voilà, on va se faire un petit vol à vue pour voir ce que ça donne. Et puis juste après, on partira faire du FPB. Let's go ! On a une belle petite coque bien costaud sur la Cadix Baby Turtle. Ça n'a pas l'air fragile du tout. On verra avec le temps. Par contre, la caméra est montée directement sur la coque. Mais bon, apparemment, pas trop de jello pour la dernière vidéo que j'ai faite. Et on voit que la Cadix Baby Turtle, ce n'est pas une nappe. C'est juste pas mal de petits filaments qui sont scotchés entre eux. On voit bien à travers la petite coque. C'est plutôt sympa. Donc c'est parti. Allez, on va se tester un petit vol à vue. Bon vol, les amis ! J'ai reçu une goutte. Non, hein ! Let's go ! Ouais, j'ai reçu une petite goutte. Ah, s'il se met à pleuvoir, c'est pas sympa. Ouais, je sens des petites vibrations que je n'ai pas habituellement, que je n'ai pas eues la dernière fois. Allez, on va se faire un petit test de punch en 3S. Alors, test de punch avec la Tatoo 3S 75C 450 MAH dans 3, 2, 1... Hey, ça couine bien, hein ! Ça couine bien et je reçois des gouttes. S'il se met à pleuvoir, c'est pas sympa. Ah, il plane bien même, hein ! Ouais, je sens des vibrations. J'entends des vibrations que je n'entendais pas l'autre jour. Donc ça, c'est certainement dû au vent. J'espère qu'on ne les aura pas trop sur la caméra. Il se met à pleuvoir, j'ai pas de chance ! On va se refaire un petit test de punch vite fait. C'est pas mal du tout, hein ! Allez, on va se poser. Je reçois des gouttes. Je vais peut-être patienter un petit moment. Bon, bah, c'est bien ça. Environ 100 mètres de portée. Bon, j'ai changé de batterie puisque l'autre commençait à être fatigué un petit peu. Donc, ouais, c'est ça le problème avec le SPI. C'est vraiment pas top au niveau de la portée. Mais je voulais tester tout d'abord le SPI. Hop ! Et bien, bien déçu, encore une fois. Moteur activé. Allez, c'est reparti. Bon, le vent est vraiment violent. Sinon, il peut agir plutôt bien. Donc, je vais pas changer les PID. On verra s'il faut apporter quelques modifs. Mais c'est pas avec ce vent-là que je vais le régler, c'est clair. Là, dans mes lunettes, moi, j'ai pas de vibration. Pas trop, un petit peu, peut-être. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de vent. Hop ! RX, là, c'est encore une fois. Ah là 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 là. Ouais, c'est ça. Environ 100 mètres. C'est pas beaucoup, hein. Là, on est à peu près à 100 mètres du point de décollage. Bon, allez. Ah ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501